Il consiste à réaliser des épreuves de force comme lever une voiture, tirer un camion ou encore porter à bout de bras des poids le plus longtemps possible. Des performances qui permettent de désigner l'homme le plus fort du monde, Sangha Fagour et Michel-Joseph. Un camion de 24 tonnes face à un homme de 275 kilos. Le duel semble inégal et pourtant en un peu plus d'une minute, il le tire sur 20 mètres. Cet homme, c'est Zidrunas Savikas, 4 fois champion du monde de la discipline et le tirage de camion, c'est l'une des nombreuses épreuves du strongman sport qui a fait escale à Chine pour la dernière manche du championnat du monde de force. Le strongman en fait, il y a plusieurs épreuves dans le tirage de camion, dans le lever de pneu, le lever de voiture, donc tout ça c'est on va dire, on va dire un sport de puissance, d'accord ? Donc ça allie la force, l'endurance, la vitesse. Et pour cette ultime étape, les athlètes sont venus des quatre coins du monde. La Martinique aussi avait son représentant, Yaken Guyoubli. A 26 ans, il s'est prêté au jeu pour la première fois. Une participation difficile, malgré un physique impressionnant acquis au prix de grands sacrifices. Huit heures de sport en salle par semaine, mais pas que. Le public venu en masse tout le week-end va apprécier le spectacle. La jante féminine aussi. Certaines en ont même perdu leur voix. Les athlètes sont venus des quatre coins du monde. Parce qu'ils ne sont pas tôt et ils sont vraiment forts. Je ne voulais pas croire. J'avais vu ça une fois à la télé. J'ai dit que j'ai fait du truquage. Et là maintenant j'ai vu, c'est pas génial. J'ai trouvé ça. Je ne sais pas comment vous le dire, mais c'est... Déjà je ne pense pas que la Martinique allait pouvoir faire ça. Bienvenue, monsieur, qui veut le camion. Ça t'a plu ? Moi j'ai fait de la muscu, j'ai fait de deux. C'est pas mal. Impeccable. Vraiment, Yaken a déjà son fin de club. D'ici quelques années peut-être. La Martinique contraint en Céléran, le champion du monde de strongman sport. Et au terme de cette ultime compétition, le titre de l'homme le plus fort du monde a été décerné. Il s'agit du lituanien Zydruna Zabikas. Zabikas, le Martinique, lui, s'est classé 7e sur 8. Et puis regardez cette photo, il s'agit donc du Martinique, Sylvain Cacain. Il vient de décrocher le titre de champion du monde de culturisme en Slovaquie dans la catégorie des moins de 70 kilos. Voilà, et notre champion toute catégorie à nous, Camille Alexandre, nous t'a rejoint. Bonsoir Camille. Bonsoir Camille. Alors chez nous, il y avait cet après-midi la dernière course de côte auto au Mandrake.